Alors, chavin, comme on va prononcer avec la phonétique espagnole, le V donc deviendra B et on va dire chabin, comme on dit en créole aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on nous dit que chabin, ça vient d'un couplage, d'un mélange entre une chèvre avec un mouton ou je ne sais quoi encore, c'est-à-dire une sorte de bâtard. Mais c'est une définition qui est fausse parce que dans des patois normands, on va trouver des fromages de chèvre qui s'appellent chabinou. Mais en fait, ça ne vient pas de ces mots-là parce que le mot chabin, donc chabin, vient des langues amérindiennes. Alors, on regarde la définition. La culture de chabin, c'est une civilisation pré-colombienne. Elle doit son nom au village de Chabin, Chabin de Huantar, au Pérou, où les ruines les plus significatives ont été retrouvées. Les travaux de Julio Tello ont contribué à établir son rôle de matrice, de culture mère de toutes les civilisations andines. Une société dirigée par une élite de prêtres dont le culte tourne autour de l'image du jaguar ou du puma, le lama, était aussi considéré comme un symbole de la cosmogonie andine. A des fins religieuses, les chabins utilisaient un cactus hallucinogène, le San Pedro. La drogue contenue dans le cactus mescaline mettait les prêtres en état de trance, donc plus proche du monde spirituel. Et autre avantage, elle leur permettait leur vision, dilatation des pupilles et de pénétrer au fond du temple, dans le noir absolu, là où se trouve le monolithe El Lanzon, représentant la divinité, que seul pouvait donc consulter pour savoir quelles décisions prendre. Un cours d'eau déviée dans un tunnel ressortant devant le temple et percées de trous aurait, d'après les archéologues, eu un fonctionnement semblable à celui d'une flue géante. En effet, l'inclinaison du sol au-dessus du tunnel fait que chaque trou percé a une taille différente. Lorsque l'eau passant dans le tunnel se fait rare, la résonance du tunnel augmente et les trous émettraient alors des sons aux tonalités variées, indiquant le manque d'eau à venir. Les chabins représentaient les chabins gravés de nombreuses stèles et ils sacrifiaient aussi des animaux en holocauste. Bien sûr, les dates qui sont énoncées ici sont totalement fausses. Ces civilisations-là, précolombiennes, datent de bien longtemps, bien plus longtemps que 1000 ans avant l'an zéro. Il suffit de voir les constructions de Tiwanaku, de Sacsaywaman, pour se rendre compte que ce n'est pas du tout, du tout viable des dates telles qu'elles sont annoncées ici, 1000 ans avant l'an zéro. Surtout que les pyramides d'Amérique centrale ont des systèmes hydrauliques avec des tunnels qui se rejoignent entre temples et franchement ça n'a rien à voir avec une technologie qui aurait été développée 1000 ans avant l'an zéro. Donc, apparemment, on considère la région d'air de culture des chabins ici, dans cette région du Pérou apparemment, vers les Andes. Donc, le jaguar, c'est un léopard qui vient d'Amérique. Alors, certains pourront dire oui, le léopard est l'ancêtre du jaguar, je vous arrête tout de suite. Le jaguar est endémique d'Amérique, il n'y en a pas en Afrique. Le léopard, la panthère et le jaguar font partie de la même espèce, mais le jaguar est bien un félin d'Amérique. Donc, Panthéra, Anka est un mammifère carnivore de la famille des Félidae. Donc, c'est un félin. C'est l'un des cinq grands félins du genre Panthéra, avec le tigre, le lion, l'once et le léopard. Alors, l'once, c'est quoi ? D'accord. C'est une sorte de lynx, j'imagine, une panthère des neiges. Ok, d'accord. Et donc, ce félin aussi, j'imagine qu'il vient d'Amérique. Mais, on en trouve en Asie centrale, Sibérie centrale, Altaï, jusqu'à une altitude de 5500 mètres. D'ailleurs, une femelle en captivité a donné naissance à une portée à l'âge de 18 ans dans le zoo de Cheyenne Mountain. Cependant, celui qui est dans ce zoo, je ne suis pas persuadé que ce soit des spécimens natifs d'Amérique. Parce que c'est une panthère des neiges qu'on trouve aujourd'hui, vraiment, que dans des régions d'Asie, on va dire. Donc, on regarde Afghanistan, Boutan, Chine, Inde, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mongolie, Népal, Uzbekistan, Pakistan, Russie, Tadjikistan, Mongolie. En tout cas, on voit bien le jaune qui caractérise le pelage du jaguar, ainsi que le puma. Le puma, vous voyez son pelage qui a un côté jaune, un côté orangé, un côté jaune, comme on peut le constater aussi avec le lama. On voit le lama, donc le lama, l'animal, on peut constater qu'il est aussi de couleur comparable à celui du puma. Et aujourd'hui, quand vous regardez le mot chabin en créole, ça vous donne métis au trait de type africain, aux cheveux crépus, blonds ou roux, à la peau claire. Par contre, on ne vous parlera pas ici du peuple des chabins, qui, justement, quand on lit, c'est un rapport avec la couleur du puma, du lama. Donc, cette caractéristique qu'on attribue aujourd'hui, en plus, aux chabins des îles, des Caraïbes. Donc, on veut nous faire croire que ça vient d'un métissage, comme on peut le voir dans la définition que vous voyez là dans Wikipédia. On vous dit, un chabin est un hybride entre un bélier, un mouton mâle et une chèvre. Voilà, c'est une variété de moutons normands aux poils roux. C'est ce qu'on veut nous faire croire, que ça vient de là. Un chabin ou une chabine aux Antilles signifie une personne de couleur métissée claire, comme moi. C'est qu'on m'appelle chabin, chabin. Moi, je le prends pas mal, mais c'est vrai que pendant longtemps, j'ai cru que ça signifiait un hybride de bélier avec une chèvre. Moi, j'aimais pas trop, mais quand j'ai découvert qu'en fait, le mot, il vient pas de là et qu'il vient de la langue amérindienne, de notre langue originelle, ben là, j'ai compris que c'est un détournement. C'est comme on appelle un hijacking, quoi. Tu vois, au niveau linguistique, je me rends compte qu'il y a plus de rapports avec le peuple et la culture chabin que la connotation qu'on veut nous donner de bélier avec une chèvre, quoi. Donc, on nous prend pour des chèvres un peu, là, des fois aussi. Les individus ayant la peau très claire issus de deux parents antillais, caractéristiques assez rares en raison du caractère récessif des gènes de couleur européens des yeux et des cheveux. Ils sont les enfants issus de deux parents métissés. Il ne faut pas confondre un chabin et un mulâtre. Qui lui a, d'une part, un parent europoïde, blanc en général, et d'autre part, un autre parent noir ou deux parents mulâtres. Ce qui en fait un individu de type afro-caraïbéen ou afro-européen avec la peau claire. Cependant, l'amalgame reste répandu et très peu contesté, si c'est bien que les deux notions sont, dans la vie courante, synonymes. Donc, je conteste la définition qui est donnée ici. Le sens original du mot chabin est celui de l'hybride ovain-caprin, non vulgaire d'hybride de bouc et de la brebis. Je conteste et je déments et je prouve le contraire. Donc, on a vu la culture des chabins et que c'est un peuple, justement, où on rattache la couleur du lama, du puma, qui nous rappelle, justement, cette couleur claire et le teint particulier des cheveux des chabins et des chabines. On a parlé des panthères, mais quand on regarde le lion d'Amérique, le lion américain, et oui, le lion américain, Panthera spéléa atrox, ou le lion d'Amérique, est une sous-espèce de lion éteinte. Il vivait en Amérique du Nord pendant le Pléistocène. Pléistocène, donc, période qui s'étend de 2 millions, 58 années à 11 700 ans avant le présent. Nom vernaculaire, le lion américain, le lion d'Amérique, le lion des cavernes, Amérique. Nom scientifique, Panthéras spelaea atrox. Synonyme, Félis, Léo, Atrox, Panthéras, Léo, Atrox. Panthéras, Tigris, Atrox. Ce qui signifie lion atroce. Longueur, jusqu'à 4 mètres chez les mâles. Hauteur, au garrot, jusqu'à 1 mètre 50 chez les mâles. Poids mâles, 450 à 500 kilos. Poids femelle, 400 à 450 kilos. Époque de moins 80 000 ans à moins 10 000 ans environ. Répartie de l'Alaska jusqu'au Mexique. L'habitat, plaine herbeuse, les toundras et les zones boisées. De nombreux lions ont été retrouvés dans les restes de camps humains datés du paléolithique. Cela laisse penser que les lions étaient chassés par les hommes ou parfois vice-versa. Dans l'Idao, des restes de lions américains ont été retrouvés dans les débris d'une grotte appelée Jaguar Cave. Ils sont datés de 10 300 ans. Plusieurs autres fossiles prouvent que ces lions ont été chassés par les premiers Amérindiens. Le gigantesque lion américain, le lion américain Panthéra Leo Atrox. C'était probablement l'apparenté au lion actuel, le dit Panthéra Leo. Le genre Panthéra comprend les plus grands, les plus puissants félins actuels, les grands fauves. Les félins appartiennent alors des carnivores, bien sûr. Il est apparu il y a 1 800 000 années avant, environ, durant la dernière phase interglaciaire. Et c'est largement répandu de l'Alaska jusqu'au Pérou. Cependant, ils ne semblent pas avoir vécu en Floride. Les fossiles les plus importants ont été découverts sur le site de Rancho, la Brea, avec de nombreux autres animaux. Il était à 25% plus grand que le lion d'Afrique actuel. Il était près de deux fois plus lourd, entre 360 et 500 kg. Sa taille surmontée, celle de tous les autres félins, toute époque confondue. Son crâne mesurait 48 cm de long contre 36 pour le lion actuel. Sa taille au garrot pouvait atteindre jusqu'à 1,50 m, on l'a dit tout à l'heure. Ce lion dépassé également en taille le lion des cavernes européens. J'ai nommé Panthéraleos spelaea, lui-même plus grand que le lion d'Afrique. Panthéraleo atrox était très semblable à Panthéraleo. Mais les paléontologues pensent que sa crinière était moins développée, voire inexistante. Il est également possible que cet animal ait possédé quelques rayures. Elles devaient être assez claires. D'après sa taille, ce lion était capable de chasser seul de grands herbivores comme des bisons ou le mastodon. Ses principaux rivaux étaient l'ours à face courte, Arctodus simus, les félins à dents de sabre, Smilodon fatalis, Homo thérium, Les loups, Les loups, Canis dirus, Canis lupus, Et surtout l'homme, Homo sapiens. Malgré tout, ce lion était bel et bien un super prédateur. Le lion américain s'est éteint il y a environ 11 000 ans. En même temps que la mégaphone qui comportait toutes ses principales proies et certainement supplantée par l'homme et le climat, un grand changement à cette époque, qui ne permettait plus le gigantisme de certaines espèces. ci-dessous, le haut en bas, lion américain, lion des cavernes, lion d'Afrique actuel. Donc on voit la différence de la taille des crânes. Lion américain, lion des cavernes, donc européen, préhistorique, et le lion actuel. Il y a une sacrée différence quand même. Alors oui, quand on voit un lion de cette taille-là, j'imagine que ce n'est pas du tout le même gabarit que celui d'aujourd'hui.